6-9 la matinale, chronique internationale Linda Bebsa, bonjour et vous évoquez ce matin l'affaire de Georges Ibrahim Abdullah, le plus ancien prisonnier politique d'Europe détenu depuis 41 ans en France, alors qu'il est libérable depuis 1999. Il a été condamné par une justice qui a fait prévaloir la politique sur le droit. La justice française refuse la libération conditionnelle de ce Libanais injustement condamné à la prison à vie. Cela fait 41 ans que Georges Ibrahim Abdullah est en prison où il est l'objet d'un acharnement sans pareil. Ibrahim Abdullah est un ancien instituteur qui avait fondé en 1979 l'organisation communiste des fractions armées libanaises dans un Liban miné par la guerre civile. Lui est natif du sud Liban, une région historiquement pauvre. A majorité chiite, certes, mais où le communisme libanais plonge ses racines. Dès les années 30, la lutte contre les invasions en répétition de colons juifs va façonner le combat de ces militants qui vont créer le premier noyau des résistants communistes, appelé la garde populaire, des résistants qui vont contrer les attaques sionistes sur le sud Liban. Ils seront nombreux à mourir dans des affrontements contre l'armée israélienne. C'est dans ce contexte que Georges Ibrahim Abdullah va faire ses classes de militants communistes. En 1980, il est dépêché en France pour soutenir la résistance palestinienne. Trois ans plus tard, il est condamné à perpétuité pour suspicion de complicité dans l'assassinat de deux diplomates, un diplomate américain et un autre israélien. Son cas renvoie à la guerre de l'ombre que se livraient déjà à l'époque Israël et les États arabes. Il est qualifié de dangereux terroriste. Georges Ibrahim Abdullah a eu peut-être le seul tort d'être un militant de la liberté. Son but, libérer le Liban de la présence de la France, des États-Unis et d'Israël. Son rêve, créer un État palestinien. Sa condamnation est prononcée sur une simple suspicion de complicité après des attentats commis en France en 1987 et en 1986. Des attentats pourtant ouvertement revendiqués par le CSPPA, le Comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes. On apprendra un peu plus tard qu'il n'avait aucun lien avec ces attentats. Yves Bonnet, qui était alors le patron de la DST, la direction de la surveillance du territoire, va dénoncer une vengeance d'État, trouvant anormal et scandaleux de le maintenir en prison alors qu'il était innocent. Georges Ibrahim Abdullah, qui est libérable depuis plus de 20 ans, attend patiemment que justice lui soit enfin rendue dans cette patrie des droits de l'homme. Merci infiniment Linda Bebsa pour la chronique internationale. Linda, vous la retrouverez demain, Inch'Allah, dans un nouveau 6-9 la matinale.